Comment enlever de la gomme de sapin ? Vous marchez dans la forêt et vous vous retrouvez soudainement avec de la gomme de sapin sur vous et sur vos vêtements. Il s'agit d'une situation fâcheuse, mais qui tout de même se règle en un tour de main à l'aide de quelques produits et astuces. Vous désirez nettoyer efficacement cette tâche collante ? 10 trucs vous présentent ci-dessous quelques bons trucs pour enlever de la gomme de sapin et gomme de pain facilement. 1. Enlever de la gomme de sapin avec du WD-40 Avez-vous du WD-40 dans votre atelier à la maison ? Le WD-40 est un excellent lubrifiant et dégrippant mais également un excellent nettoyant contre la graisse et une multitude d'autres tâches. Eh bien si vous venez de tâcher un vêtement avec de la gomme de sapin ou de la gomme de pain ce produit dégrippant peut vous sauver la vie. Voici comment l'utiliser pour détacher un vêtement. Vaporiser une fine couche de WD-40 sur la tâche de gomme de sapin. Bien recouvrir l'ensemble de la tâche. Laissez reposer quelques secondes et frotter le vêtement avec un chiffon ou une brosse à poils souples. Rincez abondamment et terminez le nettoyage au cycle régulier à la machine à laver. Le WD-40 est aussi utilisé contre le chewing-gum comme vous pouvez le lire dans cet autre article. Comment enlever du chewing-gum ? 2. Alcool à 70 degrés pour déloger une tâche de résine de sapin. L'alcool à 70 degrés ou alcool à friction est un bon allié pour cette astuce nettoyage. Voici comment détacher un vêtement facilement. Imbiber un chiffon d'alcool à friction et frotter la tâche de résine de sapin ou de pain. Rincez et lavez à l'eau chaude le vêtement pour faire partir complètement la tâche. L'alcool à friction peut aussi être utilisé pour enlever de la gomme de sapin dans les cheveux. Efficace aussi pour une tâche d'herbe. En effet, comment vous le découvrirez dans cet autre article ? L'alcool à 70 degrés est très utile contre les tâches d'herbe et de plante. Enlevez une tâche de gazon sur un vêtement. 3. Du beurre pour enlever de la sève de pain sur la peau. Un autre truc que vous pouvez faire à la maison pour enlever une tâche de sève est d'utiliser du beurre ou autre corps gras comme de la margarine par exemple. Cette astuce est efficace pour retirer de la gomme de sapin, de pain ou autre conifère sur votre peau. Alors si votre peau est collée de gomme de sapin voici ce que vous pouvez faire. Frottez la peau tâchée de sève avec du beurre ou de la margarine. Rincez-vous ensuite à l'eau savonneuse pour tout enlever. 4. Grattez la sève et nettoyez la sève avec du vinaigre. Si la tâche de résine est sèche et en bonne quantité sur le tissu il faut bien sûr commencer par gratter le surplus de résine. Simple à réaliser, voici comment réussir ce truc. Utilisez le dos d'une cuillère pour gratter et enlever le surplus de sève de sapin. Imbibez la tâche de vinaigre blanc et laissez agir quelques minutes. Imbibez un chiffon d'eau chaude et frottez doucement la tâche de sève. Rincez et répétez si la tâche persiste encore sur le vêtement. 5. Le fer à repasser pour nettoyer une tâche de résine. Tâche de résine, de sève ou de gomme à sapin, peu importe la source, le fer à repasser peut être utile pour nettoyer ce type de tâche tenace. Voici comment réussir cette autre astuce nettoyage. Grattez le surplus de sève avec le dos d'une cuillère déposez un papier absorbant. Sur la tâche de sève ou résine et utilisez un fer à repasser. La chaleur décollera la sève efficacement et celle-ci sera absorbée par le papier absorbant. Cette astuce du fer à repasser fonctionne aussi très bien pour enlever de la cire sur un vêtement. 6. Comment enlever de la résine sur une voiture. Il est fréquent de voir une tâche de résine ou de sève à sapin sur la carrosserie d'une voiture, surtout si vous habitez à la campagne. Mais avant d'utiliser n'importe quel produit et astuce il est important de lire ce qui suit pour ne pas endommager la peinture et la carrosserie de votre voiture. Frottez la tâche avec du beurre ou de l'huile. La meilleure astuce consiste à utiliser du beurre ou encore une huile quelconque. En effet, un corps gras sera efficace pour déloger de la gomme de sapin, de pin ou d'épinette et surtout vous ne risquez pas d'endommager la carrosserie de l'auto. Nettoyez la tâche de résine avec l'alcool ménager. Imbibez un chiffon d'alcool ménager ou d'alcool à brûler et tamponnez la tâche pour tout enlever. Rincez avec un autre chiffon humide et séchez bien la carrosserie.